aujourd'hui on est le jeudi 10 décembre et on est parti pour les news grâce au site de cocotland.com comme d'habitude alors j'espère qu'aujourd'hui on n'aura pas que des news sur le manque de disponibilité s'il vous plaît je vous en supplie on devrait avoir un peu de cyberpunk forcément c'est le jour de sortie comme vous devez le savoir si vous suivez un peu l'actualité jeu vidéo depuis le temps qu'il est annoncé ce jeu aujourd'hui est le jour de sortie incroyable il sort vraiment après maintes et maintes reports il est enfin disponible et et dans tous les cas il s'est déjà bien vendu parce qu'il s'était déjà bien vendu juste en terme de précommande donc ils ont déjà gagné il n'y a aucun problème là dessus ils ont déjà j'imagine rentabiliser leur jeu déjà quasiment en day one parce que beaucoup de précommande en même temps annoncé depuis longtemps aujourd'hui on va avoir des écrans oui des écrans on commencera avec un des écrans que personnellement j'adore le samsung odyssey g7 de 27 pouces vraiment un pur un pur chef d'oeuvre en termes de d'électronique et de qualité de matériel bon après c'est très cher on va pas se mentir mais c'est vraiment des très bons écrans on continuera avec d'autres écrans dans des formats un peu un peu spéciaux du 32 neuvième en 49 pouces chez aoc intéressant c'est assez atypique on aura un petit modding donc un un pc personnalisé en gros venir à voir à quoi ça ressemble sera du visuel on pourra s'extasier devant un beau visuel ensuite on aura amd qui nous parle de ces cartes graphiques série 6000 on va voir ce qu'ils nous disent une petite news où ils se demandent est-ce que est-ce que vraiment je dois travailler vu qu'il y a cyberpunk le problème de sûrement beaucoup de gens qui ont acheté cyberpunk et qui n'ont pas de qui ne sont pas en vacances très compliqué d'allier les deux j'imagine mais bon ça va c'est pas le pire des problèmes tout de même restons sérieux on aura une petite news sur la 3080 ti alors ça on savait que ça allait arriver à plus ou moins long terme là c'est vraiment juste on nous en parle ça va exister on le sait on sait que ça va exister on connaît les gammes nvidia on sait que ça va ressortir oui en 24 heures on peut travailler jouer sûrement mais il ya un moment où il faut dormir aussi enfin moi personnellement j'ai besoin de dormir on continuera avec cyberpunk qui a déjà rassemblé un million de joueurs sur steam ok on va voir s'ils ont d'autres chiffres que ce million là mais déjà un million de joueurs sur steam est sorti aujourd'hui donc fort 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 cyberpunk encore on va pas aller voir toutes les news sur cyberpunk tout de même plus c'est un sondage on va pas les répondre à un sondage en live on aura donc ensuite de la de la mémoire de la mémoire ram de chez team groupe on ira voir à quoi il ressemble et ses caractéristiques sachez qu'il ya eu une mise à jour sur les drivers de cartes graphiques nvidia penser à la faire on continuera avec un écran un écran haut de gamme parce que asus rog en 25 pouces ok sûrement sûrement du 240 hertz ce genre d'histoire chez rog non on a en général l'habitude de voir ce genre de truc ou alors de la 4k peut-être mais je pencherai plus pour le 240 hertz on aura ensuite un siège gaming ok ça on ira voir mais siège gaming il n'y a pas de révolution ensuite de la ram encore un écran beaucoup d'écran aujourd'hui ok je préfère ça que le manque de disponibilité à vrai dire et on finira sur une petite news sur les cartes mères qui qui prennent en charge les nouveaux processeurs amd et on finira tout de même sur une news qui dit qu'il n'y a pas de nouveaux processeurs amd en stock voilà c'est ces deux news qui vont bien ensemble un tout de même une qui dit que ça prend en charge et l'autre qui dit qu'il n'y en a pas toute façon donc voilà il n'y a pas besoin de se presser il y en a pas pourtant maintenant ça fait ça doit faire quasiment un mois qui sont sortis donc il y a un moment où je sais pas peut-être un moment où il faudrait penser en produire tout de même un mois ça fait ça commence à être long on va commencer tout de suite avec un écran que j'adore le samsung odyssey g7 de 27 pouces alors il est 240 hertz free sync premium incurvé donc un peu tout ce que vous voulez sur un écran il va jusqu'au 1440 donc 1440 oui et pas à 4k pourquoi parce que sinon il profiterait pas du tout du 240 hertz on peut imaginer aller faire du 240 hertz sur du 1440 sur de la 4k laisser tomber laissez tomber les gars il va falloir il va falloir il va falloir trouver un autre chose donc voilà le l'appareil il est il est sob simple il fait 27 pouces donc il n'est pas très très grand je crois qu'il existe en 32 aussi ils font les deux tailles est vraiment vraiment un très bon produit un très bon écran dont samsung on connaît un c'est on sait qu'ils font de la qualité et qu'ils travaillent dur pour innover aussi donc donc on a clairement que des bons arguments est ce que ce qu'on a un prix alors 650 euros sur sur le site samsung 600 euros sur les sites marchands donc les plateformes donc 1440p 240 hertz free sync premium et gs incompatibles c'est c'est plutôt pas mal c'est vraiment plutôt pas mal est ce que je suis désolé est ce que mon micro il il est bon j'ai un retour son bizarre est ce que ce que moi j'ai pas de retour audio donc qu'est ce que on peut me dire si mon micro est bon s'il vous plaît je vais continuer en attendant mais en tout cas en tout cas très très bon écran je franchement si vous si vous avez le budget je vous reconseigne je vous le conseille grandement c'est c'est vraiment c'est vraiment de la qualité il est très performant parce que pas jusqu'à 1440p 240 hertz compatible avec toutes les cartes graphiques c'est vraiment du très très bon matos on continue avec un autre écran alors j'imagine tout aussi qualitatif mais beaucoup plus atypique ce coup ci parce qu'on est sur déjà un format de 49 pouces alors 49 pouces on est sur c'est quoi ça fait du 1m20 un truc comme ça 1m25 c'est très grand c'est très très grand pour un un moniteur de pc on se l'accorde là dessus pour une télé c'est pas très grand mais ok mon micro il est bon ok bah j'ai juste un problème sur mon casque c'est moins grave du coup ouais voilà 125 cm et format 32 neuvième donc très très large parce qu'on a un visuel voilà donc voilà ça fait un peu écran de simulation et vraiment écran de simulation quoi c'est assez marrant est-ce que est-ce que j'ai loupé des informations importantes alors donc il est incurvé bien sûr sinon ce serait nul honnêtement ce serait une frise et pas un écran mais il est bien sûr incurvé donc 1440p de définition par 5120 un peu bizarre 5120 mais c'est parce qu'il est 32 neuvième il peut monter jusqu'à 120 hertz tout de même il a la prise en charge de l'AMD FreeSync Premium Pro on ne sait pas pour la compatibilité G-Sync malheureusement sinon bah il a même un temps de réponse de gaming donc de 4 à 1 MS que vous n'obtiendrez jamais ne l'oubliez pas mais en tout cas il a les caractéristiques d'un écran gaming donc vraiment un écran je pense pas destiné à tout le monde bien sûr mais pour je sais pas des trucs de de simulation de sim racing ou même de cockpit de simulation d'avion ça peut être vachement stylé il y a moyen de faire des trucs vachement sympa avec ça en termes de connectique on est avec tout ce qu'il faut 2 HDMI 2.0 on n'a pas besoin de plus parce que on affiche du 1440 à 120 fps on a aussi du display port 1.4 un hub USB avec du 3.1 type C et avec charge et sûrement de l'USB plus classique franchement très très beau très très beau produit bon après on est bien sûr sur des tarifs très élevés de 1089 euros mais bon en même temps c'est un moniteur 49 pouces clairement déjà faut avoir un bureau qui est à la place moi mon bureau tu mets pas ça dessus tu mets pas ça donc donc c'est quand même plutôt marrant c'est cher en même temps c'est tellement atypique que ça peut être cher il y a quelques quelques écrans d'autres marques qui peuvent faire penser à ça notamment je crois que Samsung fait un G9 de 49 pouces aussi je crois mais mais peut-être pas peut-être pas 32 neuvième peut-être que 21 neuvième d'ailleurs enfin en tout cas il y a d'autres écrans très grands et je parle d'écran PC pas de télé rien à voir parce que là on voit on a on a les caractéristiques d'un écran gaming on a le temps de réponse on a le le rafraîchissement on a la connectique on n'est pas sur une télé bon après c'est très cher c'est très cher mais pour ce genre de dalle très atypique c'est pas étonnant on continue avec un truc qui devrait être joli j'espère c'est un projet modding alors voilà oh c'est quand même vachement travaillé après on aime on n'aime pas c'est du coup les Avengers bon le casque fait un peu plus cheap mais le boîtier il fait vraiment très travaillé et le clavier est plutôt joli moi je trouve même si je suis pas très fan des Avengers comme ça j'aime bien le clavier vraiment on va avoir un autre visuel du boîtier voilà on a quand même une vitre faut pas abuser mais vraiment vraiment très beau travail d'artiste après c'est oui c'est pétant comme couleur c'est sûr après c'est des objets qui c'est pas des objets qui vont être posés à un endroit où personne va aller voir c'est des objets de décoration donc donc ça ça doit attirer l'oeil et en vrai moi je trouve ça plutôt propre c'est pas facile c'est pas si facile que ça justement de faire un design joli sans être sans tomber un peu dans le truc bateau là je trouve que c'est vraiment travaillé et le rendu est vraiment joli avec le petit coeur comme Iron Man avec marqué Core E7 dessus oh j'avais pas vu la main de Hulk ça c'est marrant mais est-ce que est-ce que ça pose pas des problèmes pour le refroidissement c'est joli mais mais est-ce que est-ce que avoir quelque chose en contact sur la carte graphique c'est une bonne idée ça peut-être pas mais sinon vraiment très travail même la finition et tout c'est beau donc voilà pour nos yeux moi j'aime bien honnêtement j'aime bien on continue avec AMD qui aurait donc tout juste décidé de produire à nouveau des Radeon RX 6000 MBA donc made by AMD alors c'est étonnant ça quand même comme c'est étonnant parce qu'on voit on voit que ils ont essayé ça n'a pas bien marché peut-être qu'ils ont une solution peut-être qu'ils ont une solution espérons-le mais là un peu étonnant honnêtement je sais pas trop quoi en penser ils ont ils ont eu tellement peu à la sortie que annoncer que en fait ils vont en reproduire c'est c'est un peu osé c'est un peu osé à vrai dire je pense que et j'espère pour eux qu'ils ont vraiment trouvé une solution pour pouvoir en produire dans un délai un parti pas de 6 mois et avec des stocks un minimum correct parce que sinon ils vont ils vont décevoir tout le monde clairement ils en ont tellement mis peu à disposition à la sortie que là et annoncer très vite après qu'ils allaient arrêter d'en produire que là revenir en disant en fait on va peut-être en reproduire surtout que maintenant toutes les cartes custom sont annoncées même si plein de cartes custom sont très proches du design de celles AMD peut-être que peut-être que c'est pour aider aider les marques custom à écouler les premiers modèles et les aider dans la production mais je sais pas je sais pas trop quoi en penser un peu étonnant comme information vraiment un peu étonnant mais bon on jugera dans les jours et semaines à venir mais honnêtement s'ils nous refont un coup ouais du coup on a essayé de produire mais il y en a pas parce qu'il y a des problèmes de prod la pilule passera mal honnêtement ça sera une vraie erreur de communication et de stratégie vraiment surtout après avoir dit qu'ils arrêtaient la prod encore s'ils avaient jamais dit qu'ils arrêtaient la prod ils peuvent faire ce qu'ils veulent mais là ils avaient dit non c'est trop compliqué on arrête en plus vous avez bien vu on en a pas filé beaucoup donc là on verra on verra on continue avec cette news qui va aller très 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 vite on nous dit qu'on a trouvé des traces des sources qui nous disent qu'une 3080Ti va exister dans les drivers en gros dans les mises à jour des drivers de cartes graphiques donc oui on sait qu'elle va exister de toute façon on le sait alors les gens qui se posaient la question oui oui elle va exister pourquoi elle n'existerait pas il y a une 80Ti qui est sortie à chaque génération donc celle là elle sortira comme à chaque génération il n'y a aucun problème juste à savoir quand moi j'ai envie de dire faut pas se presser tranquille on a notre temps d'abord on aimerait avoir une vraie disponibilité sur les cartes sorties c'est bien d'annoncer des nouvelles cartes c'est pareil on attend avec impatience la 3050 qui sera normalement la carte la plus vendue de cette génération parce que la plus accessible et mais pour l'instant c'est encore assez dur de trouver des séries 30 donc travaillez un peu sur la prod vous ferez les annonces ensuite pour faire des sorties avec des stocks moi c'est ça que je veux c'est bien de sortir des nouveaux trucs c'est encore mieux de les sortir avec du stock voilà voilà ce que j'en pense sinon elle aura 20Go de mémoire vidéo dédiée ce qui est énorme bien sûr son prix il sera je peux vous le dire tout de suite il sera entre la 3080 et la 3090 voilà il n'y a pas de secret je peux faire je peux jouer le prophète là dessus je ne prends pas beaucoup de risques donc entre c'est quoi 800 800 dollars et et 1500 dollars donc probablement vers les 1200 honnêtement je pense que ce sera à peu près vers là et et voilà on attendra d'avoir une annonce plus officielle de la part de de Nvidia on continue avec Cyberpunk Cyberpunk jour aujourd'hui jour de la sortie de Cyberpunk on est le 10 décembre ce jour est arrivé tous les gens qui se demandaient si ça allait arriver un jour oui il est sorti il est disponible pour tout le monde dans le monde entier sur toutes les plateformes voilà 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 et il a déjà réussi son lancement Yoki de cache ici j'ai fait des alertes enfin je crois je crois pas avoir oublié si j'ai oublié non 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 j'ai pas oublié j'ai pas oublié j'ai eu le doute mais j'ai pas oublié du coup déjà réussi son lancement bien sûr Cyberpunk il a déjà rassemblé un million de joueurs sur Steam Steam qui est seulement une des plateformes sur lesquelles est vendu le jeu bien sûr on sait que déjà juste en termes de précommande le jeu était très très était très très bien les serveurs en PLS à cause de Cyberpunk ça ne m'étonne pas mais bien sûr bien sûr c'est pas rien n'est jamais prévu pour des affluences pareil là vraiment Cyberpunk qui va rassembler plein plein de gens sur de multiples plateformes c'est vraiment un jeu qui était attendu globalement par par toute la communauté jeux vidéo mais pas que et c'est ça qui est assez fou assez peu de jeux arrivent à faire ce genre de de move spectaculaire qui est de rassembler toute une communauté du toute la communauté du jeu vidéo et en plus des gens qui ne sont pas forcément faisant partie de cette communauté du jeu vidéo donc donc c'est fort et un million de joueurs qui est du coup un record pour un jeu solo c'est fort aussi c'est vraiment fort aussi on continue avec quelque chose de bien plus basique de la RAM de la RAM de chez Team Group dans la collection T-Force avec la Dark Z FPS alors ouais ok on est sur de la RAM à 4000 MHz donc très très haute fréquence avec un kit de 2 x 8 Go donc voilà visuel noir très agressif avec marqué FPS dessus donc voilà si vous aimez si vous aimez en vrai en vrai moi je je ne vous recommanderais pas de la RAM à 4000 MHz parce que souvent c'est cher voilà vous voyez 140 dollars donc plus cher chez nous et en plus le gain il n'est pas non plus spectaculaire c'est 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 vraiment pour les gens qui veulent optimiser à fond à ces prix là on ne peut pas dire que ça soit intéressant après effectivement ça sera un peu plus performant que de la RAM à 3000 ou 3200 le gain ne sera pas non plus énorme il ne faut pas rêver et en plus il faut avoir tout compatible la carte mère le processeur en général suivant les cartes mères ça peut être plus ou moins accessible avec ou sans overclock sur la RAM donc c'est quand même vraiment pour aller optimiser les performances dans les petits détails et c'est encore des prix très chers 140 dollars donc plus cher en euros pour 16 gigas de RAM sans RGB sans rien c'est juste des barrettes classiques avec un radiateur c'est c'est pourquoi pas pourquoi pas mais pas pour tout le monde on continue avec un écran des beaux écrans aujourd'hui on a eu donc est-ce qu'on continuera avec des beaux écrans ici un écran Asus le Rogue Swift PG 259 QN en live stream volant à partir de 10h comment ça ah oui ok le test j'imagine donc on est sur ah c'est les écrans on en avait déjà parlé je crois les écrans qui intègrent le Nvidia Reflex Latency Analyzer et qui embarquent une puce G-Sync de dernière génération c'est les écrans très impressionnants ces écrans qui en gros intègre un espèce de de logiciel de 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 calcul de du temps de réponse de chaque composant et vraiment de chaque composant et donc pour les gens qui veulent optimiser notamment les joueurs de de FPS compétitifs qui doivent optimiser tout le tout le temps de réponse que ça soit de leur périphérique d'entrée mais aussi l'écran et entre l'écran et le et le PC et bah ça leur permet de savoir où ils peuvent gagner en temps de réponse et et où ils ne peuvent plus gagner et avoir en permanence une analyse de de ce temps d'input et d'affichage donc on est sur un écran qui fait 360 hertz tout de même bon c'est fun en vrai on avait parlé c'est fun le 360 hertz c'est cool on n'est pas encore au top dessus honnêtement c'est encore c'est encore quelque chose où on a encore quelques progrès à faire je pense et et il y a aussi l'histoire de il faut bien il faut bien avoir tout de même une config qui peut afficher 360 images par seconde sinon l'intérêt il est quand même moindre je comprends pas ta question btm taïku on voit ça après les news si ça te dérange pas j'en ai plus pour très longtemps donc écran intéressant on a vu c'était des tarifs très très chers donc pas destiné à tout le monde mais pour le milieu compétitif c'est une entrée dans le dans le monde du 360 hertz avec des outils très intéressants du coup d'analyse du temps de réponse et ça vraiment pour les pour les gens qui font de la compétition c'est très intéressant parce que ça peut jouer à ça quand on arrive à un certain niveau de jeu et quand tout le monde est très fort et bah ça se joue sur des petits détails et le temps de réponse peut aider peut aider à être meilleur clairement à un niveau de jeu égal avoir quelques millisecondes en moins je vous jure que ça fait la différence pour les très bons joueurs pas pour pas pour les casus bien sûr mais pour la compétition ça peut faire la différence on continue avec un siège un siège gamer de chez Sharkoon le skiller le skiller SGS40 alors visuel ça ressemble à un un siège gaming on a pas de coussin ok on a pas de prix moi je veux un prix on a pas de prix ah si 300 euros pardon 300 euros ok c'est pas trop trop cher il a tout ce qu'on veut retrouver sur un siège gaming des accoudoirs modulables à l'assise qui s'incline le vérin les roulettes tout ça tout ça là dessus aucun problème par contre en termes de matériaux c'est tissu ou ça qui a pas l'air d'être du tissu pas trop de choix de coloris malheureusement c'est gris ou noir ça c'est dommage mais sinon c'est un siège en vrai un siège c'est c'est un peu comme les souilles chacun a son siège qui lui convient il faut il faut tester pour savoir 300 euros c'est c'est la moyenne des sièges gaming en vrai souvent c'est entre peut-être 200 pour les moins chers à 500 pour les plus chers sans parler de ceux qui ont des prix que je ne citerai pas aujourd'hui et pour rester dans des prix raisonnables et en dessous de 200 souvent on grogne sur la qualité ou les fonctionnalités et et après après au dessus de de 400 500 c'est pour les gens qui ont les moyens voilà mais visiblement un bon un bon rapport qualité prix tout de même sur ce siège gaming de Sharkoon alors la chaise Ikea je ne suis pas sûr qu'elle améliore les performances non en plus il y a un truc quand même qu'il faut dire c'est le mal de dos quand on passe beaucoup de temps quand même sur une chaise déjà la posture premièrement et quand je dis ça heureusement que vous ne me voyez pas parce que je ne suis pas hyper droit mais il faudrait que je sois plus droit et clairement le mal de dos ça va être un des problèmes de notre siècle parce qu'on passe de plus en plus de temps devant des écrans au mieux assis au pire avachis et clairement il y a un moment où on va le payer moi je sais que j'ai j'ai déjà régulièrement mal au dos alors que je suis jeune et tout je me dis que aïe 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 je me redresse en disant ça hop 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 mais c'est non en vrai le dos il faut faire attention et quand on a mal au dos c'est très très handicapant pour les gens qui ont déjà eu mal au dos ils savent c'est c'est très très handicapant on continue sur ces conseils médicaux sur du du SSD on est encore chez Team Group du SSD NVMe pour les joueurs alors Team Group qui nous montre sa RAM 4000 MHz et maintenant c'est SSD pour gamer alors en quoi il est pour gamer il est pour gamer parce qu'il a un radiateur ok je sais pas si ça le rend vraiment pour gamer c'est juste il a un radiateur sachez que ça peut être intéressant pas toujours ça dépend de la température à l'intérieur de votre boîtier et où est situé votre emplacement M2 parce qu'effectivement suivant votre configuration ça peut chauffer et si ça chauffe trop ça impacte les performances ici on est sur un SSD de 1 Tera pour 165 dollars du coup PCI Express 3.0 on voit ici les débits de lecture et d'écriture si on était sur du 4.0 on serait aux alentours de 7000 là on est à la moitié donc sur du 3.0 donc on voit en plus prix en dollars donc annoncé aux US on verra quand il arrivera chez nous sinon c'est pas déconnant de mettre un radiateur sur un SSD M2 juste tout le monde en a pas besoin et et le en fait il n'y a pas non plus enfin à part s'il fait vraiment si votre config surchauffe énormément sinon sinon l'impact de la chaleur n'est pas énorme c'est surtout en fait je crois c'est surtout sur le contrôleur où on peut avoir un peu besoin de régulation de température mais sur les cellules de mémoire normalement pas du tout et même les cellules de mémoire si elles sont trop froides je crois qu'elles répondent moins vite un truc comme ça il y a des histoires un peu bizarres mais mais c'est pas c'est pas non plus nécessaire en vrai c'est pas nécessaire et en plus parfois on n'a pas la place parfois on n'a pas la place de mettre un radiateur donc j'espère aussi et ça c'est pas sûr qu'ils ont mis un truc pour l'enlever et ça je suis pas sûr mais bon sinon l'achetez pas sinon l'achetez pas si vous êtes pas sûr l'achetez pas on continue avec Philips qui nous sort un écran un écran qui s'appelle 328M1R on adore les noms comme ça c'est un écran qui fait du coup 32 pouces on imagine alors on a l'intégration de l'HDMI 2.1 alors ça c'est cool ça effectivement c'est cool parce qu'en gros on nous dit qu'il a été retardé mais pour la bonne cause donc déjà bon beaucoup de trucs ont été retardés ces derniers temps donc est-ce que c'est vraiment grave qu'il retarde quelque chose non pas trop encore une fois on préfère avoir un retard et une sortie avec du stock et en plus si c'est pour nous intégrer un petit HDMI 2.1 afin de profiter du VRR en 120Hz pour être compatible avec les technologies des dernières consoles on se dit que c'est peut-être une bonne idée tout ça sur une dalle UHD du coup du coup propice donc de l'UHD 120Hz en plus ils annoncent incroyable un temps de réponse à 4ms sans préciser la méthode utilisée bien sûr on connait les fourberies mais ça veut dire qu'il est compatible gaming vraiment quasiment autant qu'un moniteur PC donc assez c'est vrai il le présente là comme ça un peu comme l'écran ultime Philips pour jouer avec les consoles nouvelle génération donc très intéressant après du coup seulement 32 pouces ça ça c'est un peu bizarre non on a en connectique 3 HDMI 2.1 donc ah ouais 3 HDMI 2.1 c'est c'est bien on a aussi un display port ça aussi c'est très bien un hub de 4 ports USB 3.0 on a une prise jack pour le casque ou un système de son en 2.1 ok et on a le ambiglo sur l'écran et ça c'est pas mal aussi c'est en gros des lumières tout autour de votre écran pour faire un éclairage à l'arrière pour diminuer la fatigue oculaire et en vrai c'est vraiment bien c'est vraiment bien et c'est bien pour les gens en plus qu'on a la mauvaise habitude de jouer dans le noir parce que c'est très mauvais c'est très mauvais pour les yeux de jouer enfin d'être sur un écran où la seule source de lumière c'est l'écran en fait c'est très mauvais donc on aime bien on aime bien cette idée on est sur il se murmure un tarif de départ j'adore cette expression il se murmure un tarif de départ à 599 euros donc tarif très j'ai envie de dire très accessible non peut-être pas non plus mais quand même très intéressant parce que pas si cher que ça on a quand même sur du 4K jusqu'à 120Hz enfin du faux 4K de l'UHD bien sûr 600 euros c'est c'est pas non plus énorme c'est vraiment pas énorme pour de l'UHD 120Hz et et en plus on a vraiment tout ce qu'on a besoin compatible gaming le seul peut-être le seul reproche qu'on peut faire c'est c'est la taille mais bon s'il avait fait 49 pouces il serait pas à 600 euros rêvez pas vraiment très intéressant pour les gens qui cherchent un écran relativement petit et petit il fait 32 pouces donc 80 et quelques centimètres donc très très bien pour pour du gaming si vous avez pas un énorme recul et vraiment moi je le trouve très très intéressant et puis Philips c'est ils savent ce qu'ils font c'est pas c'est pas le premier c'est pas le premier écran qu'ils font ils connaissent il y a aucun problème et et s'il y a un problème vous avez affaire au au support Philips qui est aussi aucun problème quoi donc vraiment très intéressant bon on le retrouvera début 2021 on le recommandera sûrement à sa sortie et une fois qu'il aura été testé mais mais objet très intéressant avec des caractéristiques parfaites pour les consoles nouvelle génération et un tarif pas déconnant clairement pas déconnant voire même plutôt attractif plutôt attractif j'ai du mal à parler ce matin et on va finir par deux news qui vont ensemble la première news qui nous indique que Gigabyte met à jour ses cartes-mères B450 et X470 pour accueillir les nouveaux Ryzen 5000 donc oui on sait ils vont tous le faire il n'y a aucun problème et on continue sur le fait que de toute façon les Ryzen 5000 ne sont pas disponibles let's go ça me fume ça me fume à quel point et rappelez-vous en début de en début de d'actu on il y a MD qui nous dit qu'ils vont ils vont se remettre à produire enfin à produire ils vont produire on va pas dire se remettre à produire ils vont produire des ils vont reproduire des des cartes graphiques série 6000 leur leur processeur ils sont sortis il y a un mois on les trouve pas on les a trouvé un tout petit peu très très rapidement à la sortie et sinon depuis waouh faut faut se lever tôt et être H24 avec toutes les alertes activées sur son ordi et son téléphone pour essayer d'en trouver c'est c'est carrément la guerre c'est carrément la guerre et les prix sont sont envolés là c'est les prix officiels à la sortie est-ce qu'ils nous donnent est-ce qu'ils ont non ils nous donnent pas les ah si un petit peu un petit peu alors on est à 469 euros pour le Ryzen 5 689 pour le Ryzen 7 ouais c'est c'est indescent en vrai c'est indescent de un mois un mois un mois en vrai moi j'ai juste ça à dire la première semaine ok deux semaines ok trois semaines ça commence à être long un mois les gars déconnez pas en vrai déconnez pas et venez pas nous dire que vous allez vous remettre à produire des cartes graphiques là à produire des processeurs déjà hé des puces c'est des puces arrêtez non en vrai là dessus c'est vraiment le plus gros reproche qu'on peut leur faire là dessus respectez nous un mois un mois il y en a toujours pas voilà bon je suis désolé de finir les news sur cette note négative mais mais bon il faut quand il faut le dire il faut le dire il faut nous respecter aussi nous on aime bien le matériel mais on veut pas on aime pas être pris pour des cons et voilà qui clôture le news du jour non en vrai en vrai il y avait plein de belles news aujourd'hui il y avait plein de belles news en plus aujourd'hui c'est la sortie de cyberpunk incroyable le jeu est sorti donc on a vu un très bel écran G7 de Samsung non non vraiment des trucs sympas des trucs sympas pas pas énormément de trucs à part quelques écrans franchement que des écrans sympas vraiment que des écrans sympas que ça soit le Philips le Philips j'attends vraiment qu'il sorte et j'espère qu'il sortira à ce prix là j'ai un peu peur qu'il gonfle un peu les prix mais à ce prix là il est vraiment intéressant et voilà j'espère que vous avez apprécié et que vous reviendrez voir les actus du jour merci d'avoir regardé n'hésitez pas à aller faire un tour sur mes réseaux sociaux le discord et ma chaîne youtube